C'est une maladie qui a été décrite en 1743 par François Gigot de la Péronie, premier chirurgien du roi Louis XV, d'où le nom de la maladie. Elle se manifeste par quatre types de symptômes. Premièrement, des douleurs au niveau du pénis, surtout en érection. Ces douleurs sont surtout présentes dans les tout premiers mois de l'évolution de la maladie. Deuxièmement, une déformation du pénis, que ce soit une courbure qui apparaît et qui n'existait pas auparavant, ou un rétrécissement, en tout cas un changement dans la forme du pénis. Troisièmement, une dysfonction érectile. Quatrièmement, une sensation d'induration sous la peau du pénis qu'on ressent comme une petite plaque de quelques millimètres en passant le doigt sur la peau. Tout ceci est dû à une fibrose de ce qu'on appelle la tunique albuginée des corps caverneux, c'est-à-dire la paroi qui entoure les corps érectiles. En fait, dans la maladie de la Péronie, l'inflammation ne touche pas le système érectile en lui-même. En revanche, on peut comprendre que si on a des douleurs ou une déformation du pénis, qu'on puisse avoir des conséquences psychologiques qui induisent une dysfonction érectile. On estime que 5 à 10% des hommes pourraient être concernés par cette maladie. Mais en fait, les chiffres ne sont pas très précis. On pense surtout que ce sont les hommes de plus de 50 ans, ou qui ont une maladie diabétique ou une autre maladie inflammatoire des articulations ou des tendons. On pense même qu'il y a une forme héréditaire de cette maladie de la Péronie. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, la physiologie exacte et les raisons exactes pour lesquelles cette maladie apparaît ne sont pas encore bien connues. Même si on ne sait pas les causes exactes de cette maladie, on sait traiter les symptômes qu'elle induit. Et la toute première chose à savoir sur cette maladie, c'est qu'elle évolue pendant quelques mois et s'arrête naturellement au bout de 12, 18 ou 24 mois tout au plus. Donc, il est important d'attendre cette durée, puisque la maladie s'interrompra d'elle-même. Mais si ces symptômes persistent, là, il faudrait un traitement spécifique. La douleur, elle est surtout présente dans les tout premiers mois de la maladie et elle va s'estomper au fur et à mesure de l'évolution. Mais si elle est particulièrement gênante, des traitements spécifiques peuvent être appliqués sur le pénis, comme par exemple des infiltrations de cortisone. Cette déformation ne doit pas être évaluée tant que la maladie est encore en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être évaluée avant au moins 18 mois après le début des symptômes. Après ce délai, si cette déformation n'est pas gênante pour avoir une pénétration, il faut la laisser telle qu'elle. Ce qu'il faut retenir, c'est que la déformation du pénis ne doit être traitée que si la pénétration est devenue très difficile ou impossible. Dans ce cas, un traitement chirurgical peut alors être proposé pour corriger la courbure et la forme du pénis. Il y a aussi d'autres traitements possibles que le médecin pourra discuter avec le patient pour choisir le soin le plus adapté. Que ce soit dans les tout premiers mois d'apparition de la maladie ou plus tard, un traitement spécifique de la dysfonction érectile est toujours possible. Et au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, ce traitement de la dysfonction érectile sera réévalué puisque s'il est très utile dans un premier temps, il pourrait ne plus être nécessaire ensuite. Si vous remarquez des changements de la forme de votre pénis ou l'apparition de douleurs sur le pénis, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre urologue. Il pourrait s'agir de la maladie de la pérodie. En tout cas, comme pour beaucoup d'autres problématiques masculines, ne restez pas seul face à vos interrogations et vos difficultés. Consultez tout simplement un médecin et laissez-vous guider par ses conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada